Bon ben voilà, c'est un complot, on va le dire, c'est un complot contre nous. En ce moment, une armée de virus rôde dans l'air ambiant, prêts à s'attaquer à nos bébés. Rhumes, gastro, bronchiolites, il y a grippe aussi en ce moment. Les épidémies de l'hiver sont bien installées et si les maladies sont souvent bénignes, elles sont souvent très contagieuses aussi et puis surtout très inquiétantes pour vous, jeunes parents. On a voulu donc vous accompagner aujourd'hui, vous aider à passer ce mauvais moment qu'on vit tous. Pour répondre à toutes vos questions, nous recevons ce matin le docteur Isabelle Mémi. Bonjour docteur, vous êtes pédiatre et merci de revenir nous voir. Alors en termes d'épidémie, de virus et tout, on en est où là ? On fait un petit point. On est bien placé là en ce moment, on a de tout, on a beaucoup de bronchiolites effectivement, on a la grippe qui est bien bien forte actuellement, on a les gastros, enfin comme chaque hiver, on est noyé de virus. Voilà, mais j'ai l'impression que là cet hiver c'est particulier, ou alors c'est juste que moi j'ai été très touchée et mon entourage aussi, mais tout le monde est malade. Non, je crois que c'est un petit peu équivalent chaque année. Il y a peut-être un peu plus de grippe cette année, je suis un peu frappée par le nombre de grippe que je reçois au cabinet, oui. En tout cas, on reçoit énormément de questions pour vous docteur Mémi, notamment cette question envoyée en vidéo par Laura. Bonjour à vous tous, voilà. Je suis une jeune maman d'un petit garçon âgé de deux mois. Et j'aimerais savoir s'il y a un moyen assez simple d'essayer de le préserver de toutes ces petites maladies de l'hiver qu'il y a en ce moment, en sachant qu'il va aller chez la nounou à partir du mois de janvier, donc en contact avec d'autres enfants. Voilà, merci à vous et bonne fête de fin d'année. Merci Laura, vous aussi. Bon, à partir du moment où il va être en contact avec d'autres enfants, on peut imaginer qu'il n'y échappera pas. Alors déjà, janvier c'est un mois bien meilleur pour mettre son enfant en collectivité qu'octobre. Le pire des épidémies est entre octobre et janvier, justement. Donc c'est pas mal pour janvier. Bon, mais bien sûr qu'il va attraper des virus. C'est pas possible de mettre un enfant dans une collectivité, dans une pièce avec 11 gamins plus ou moins enrhumés, qui n'attrape rien. Mais il va probablement échapper à la bronchiolite, qui sera partie, donc c'est déjà bien. Et puis le gastron, il y aura aussi beaucoup moins. En janvier, plus de bronchiolite ? Beaucoup moins, beaucoup moins. Parce que moi, comme j'en suis à ma sixième depuis mi-septembre, je pense que là, vous m'annoncez une très très bonne nouvelle. Oui, six. Et donc pour rassurer cette maman, on peut lui dire que malheureusement, non, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors si elle l'a allaitée, il sera quand même un petit peu mieux protégée. Pas de tout, bien entendu, mais contre quelques virus. Si c'est un enfant qui n'a pas trop d'antécédents, qui n'est pas né prématurément, qui va bien. Bon, il va affronter tout ça avec courage. Deuxième question, cette fois de Félicité. Elle vous demande, mon bébé n'a pas deux semaines, et Noël avec les cousins approche. Comment faire pour la protéger ? Tout petit bébé. Alors c'est très simple, il faut la mettre très loin des cousins. Il n'y a pas d'autre possibilité. Évidemment, à deux semaines, elle est très fragile. Les enfants sont des réservoirs de virus. Je ne sais pas l'âge des cousins, mais les moins de trois ans sont des réservoirs de virus. Il ne faut pas du tout l'approcher. Alors on la présente de très loin, et puis hop, on la remet dans le berceau. Et on n'hésite pas à dire, vous ne l'approchez pas, qui t'apparaît pour un rabat. On dit, vous ne l'approchez pas, c'est un conseil de ma pédiatre. Voilà, c'est même une injonction. Alors pourquoi est-ce que les bébés, et nous aussi d'ailleurs, sont plus malades en hiver que les autres mois ? Les virus sont là en hiver majoritairement. Mais pourquoi ? Parce qu'il fait plus froid ? Parce qu'on est plus fragile ? Oui, parce que c'est leur milieu de développement, effectivement. L'hiver, la température, la période. Les virus de la grippe, par exemple, se développent à partir de novembre en hiver. Mais dans l'hémisphère austral, ils étaient là il y a six mois. Donc c'est question de saison, c'est ce qu'on appelle les maladies saisonnières. D'accord. Et est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'il y a des bébés plus sensibles que d'autres ? Des inégalités ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des différences. Selon, je l'ai dit tout à l'heure, l'allaitement qui protège quand même de certains virus, de certains maladies, le passé des bébés, ceux qui ont été grands prématurés ou un peu sensibilisés dès le début à certains virus. Un enfant qui aura attrapé une broncholite à moins de un mois ou moins de deux mois va être un peu plus fragile pour le reste de l'hiver. Un bébé qui manquerait de fer. Enfin, il y a différents critères qui font que certains bébés sont plus fragiles que ceux. Mais au bout d'un moment, ça s'égalise ou pas ? Quand vous parlez des enfants qui ont eu... Plus ou moins. Plus ou moins. Un enfant qui a eu, par exemple, plusieurs broncholites, si dans sa famille, il y a des antécédents allergiques, si ses parents ont été asthmatiques, par exemple, il a plus de chances d'avoir d'autres broncholites ou même de virer à l'asthme étant plus grand. Ça, c'est de la génétique. Et comment est-ce qu'on sait qu'un bébé manque de fer à moins de lui faire une prise de sang ? Comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Il y a quand même pas mal de critères qui nous aident à savoir qu'un bébé manque de fer. D'abord, on peut demander à la maman si elle n'a pas manqué de fer pendant sa grossesse. Et c'est fréquemment qu'une maman me dit oui, effectivement, en fin de grossesse, j'étais en déficit en fer. On m'en a donné d'ailleurs. On voit si le bébé est pâle, elle se voit plutôt conjonctive de l'enfant. Quand un enfant a l'air pâle, on se dit peut-être qu'il est anémique, donc qu'il manquerait de fer. Et puis, selon l'alimentation, il y a des mamans qui introduisent un peu trop tard tout ce qui est viande rouge. Et donc, je vois des nourrissons autour d'un an qui manifestement manquent de fer et ils sont peut-être anémiques. Alors, il y a Océane qui aimerait vous parler de la gastro. J'ai fait vacciner mes enfants contre la gastro et ils l'ont tout de même attrapé. Comment peut-on l'expliquer ? Un vaccin ne protège pas à 100%. Même pour la coqueluche, même pour les autres maladies, ça ne protège pas à 100%. Il y a une telle multiplicité de virus de gastro en hiver, étant donné que ce vaccin, qui est quand même un bon vaccin, qui est un vaccin par voie orale, protège environ contre 80-85% des souches de rotavirus. Si on est hors de ces souches, on attrape la gastro. Mais le gros avantage de ce vaccin, quand même, c'est que... Vous le conseillez, vous, quand même, le vaccin ? Oui, tout à fait. C'est qu'il atténue les gastros, en tout cas. On ne peut pas dire qu'on n'attrape pas la gastro avec le vaccin contre la gastro. Mais elle est atténuée et on a rarement, ou on pourrait presque dire jamais vu d'enfants hospitalisés pour gastro qu'aurait eu ce vaccin. Ce qui est quand même déjà pas mal. D'accord, d'où l'importance de se faire vacciner. Alors, comme on est en direct, on reçoit beaucoup de questions. Pauline vous dit « J'ai attrapé les gros microbes de mon fils. Comment éviter de les lui redistribuer et comment m'en occuper sans lui donner mes microbes ? » Ah, alors ça, c'est pas simple non plus parce que ça fait un peu les allers-retours dans la maison quand les uns et les autres sont malades. D'abord, ça évoque un sujet qui est intéressant, c'est que les parents doivent se faire suivre et se faire soigner quand ils sont malades. Ça, je passe le message parce que souvent, je vois que ça circule parce que maman, papa ne vont pas consulter et se débrouillent comme ils peuvent. Et puis, il y a plusieurs virus possibles. Ça se passe de l'un à l'autre. Quand on guérit de l'un, hop, on attrape le suivant et comme on est fragilisé du fait des un ou deux virus précédents, on attrape encore plus facilement. C'est un peu un cercle vicieux là aussi. C'est pour ça qu'il y a des familles qui ont l'impression qu'ils ne s'en sortent pas. Mais déjà, que les parents consultent et des fois aussi, c'est pas mal d'enlever l'enfant de la collectivité quelques temps pour qu'ils soufflent et qu'ils construisent des anticorps. Si on peut. J'ai vu une maman avec un masque avec son bébé qui lui parlait dans la poussette avec un masque. Ça, vous le conseillez ou c'est un peu extrême ? Ça dépend de ce qu'elle a, cette maman. Si elle a le petit virus que lui a reflé son bébé, ben non, c'est peine perdue. Si elle a une poussée d'herpès, si elle a la cocluche, si elle a quelque chose un petit peu cogné, oui, bien sûr, mieux vaut mettre... La grippe aussi d'ailleurs, si on a la grippe, autant... Bien sûr. Nouvelle question vidéo, cette fois de Sophie. Bonjour, je suis maman d'un petit garçon de un mois qui est actuellement hospitalisé car il a une bronchiolite. Je voulais savoir si l'allaitement maternel peut vraiment permettre d'éviter ce type de maladie, sachant que je l'allaite exclusivement au lait maternel depuis sa naissance et que malgré tout, il est tombé malade. Merci de votre retour et à bientôt à la maison des maternelles. J'ai l'impression qu'il y a la question et la réponse. La magie de l'allaitement maternel, c'est pas magique. Bien sûr, l'allaitement maternel protège contre certaines maladies, certains virus dont la maman a les anticorps et les transmet via son lait. Mais je ne pense pas qu'elle ait fait la bronchiolite récemment, cette maman, et donc non, ça ne va pas protéger forcément. Qu'on explique bien, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'allaitement, on protège nos enfants si tant est qu'on ait eu les maladies dont ils souffrent. Il faut être porteur de ces anticorps-là qui le transmet à l'enfant et une fois qu'il a les anticorps passifs, c'est-à-dire ceux de sa mère, il a un certain niveau de protection. Mais bien sûr qu'on n'a pas tous les anticorps et qu'on ne peut pas protéger. Donc moi, comme je n'ai jamais eu de bronchiolite, je n'aurais de toute façon pas pu protéger mon fils contre la bronchiolite. On ne peut pas dire ça comme ça parce que vous avez pu avoir ce virus de bronchiolite sans vraiment avoir les symptômes. Oui, parce que je l'ai eu adulte, par exemple. D'accord. Vous pensez que vous avez eu un simple virus, un simple rhume plutôt, et c'était peut-être le VRS. Oui, c'est ça. Alors un petit point quand même sur la bronchiolite parce que c'est vrai que ça fait très très peur. Si son bébé a une bronchiolite, on va tout de suite aux urgences. C'est-à-dire que si on sent que ça siffle, qu'il a du mal à respirer... Non, il ne faut pas se précipiter aux urgences. Si son bébé a la bronchiolite, d'abord, ça dépend de l'âge du bébé. Si le bébé a moins de deux mois, effectivement, c'est un peu délicat, mieux voiler aux urgences s'il a cette gêne respiratoire, un peu typique, un expiratoire, d'ailleurs, que les parents identifient. C'est quand on expire que ça s'entend. Ça fait une sorte de sifflement expiratoire avec un enfant qui respire de toute façon un peu poussive. Et puis à moins de deux mois, on va aux urgences. De toute façon. Pour voir comment il s'oxygène, comment il mange, c'est un petit peu délicat. Au-delà, si l'enfant mange bien, en tout cas, plus de 50% des rations, on l'a dit tout à l'heure, si sa respiration n'est pas trop inquiétante, pas trop rapide, s'il est assez tonique, s'il joue, s'il n'a pas une fièvre très élevée, on peut consulter, bien entendu, et le garder à la maison, éviter d'aller à l'hôpital, ce qui n'est pas toujours une épreuve agréable. Oui, et puis ce sont des nids à virus, par définition aussi. Bien entendu. Voilà, c'est un peu le chat qui se mord à la queue. Alors, de manière générale, quand son bébé est malade, à quel moment est-ce qu'on consulte ? Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Qu'est-ce qui nous fait aller aux urgences, docteur ? Aller aux urgences ou consulter, ce sont deux choses différentes. Mais quand un bébé est malade, il y a quelques critères, effectivement. Il y a d'abord le nombre de jours de fièvre pour un bébé de plus de 3 mois. Si la fièvre dure depuis plus de 3 jours, mieux vaut consulter. C'est plausiblement plutôt une bactérie qu'un virus, mieux vaut consulter. En dessous de 3 mois, moindre fièvre, on va consulter. Oui. Ça, c'est règle d'or. Il faut vraiment s'aventir. Je dirais même que le nourrisson de moins de 3 mois qui a de la fièvre, mieux vaut qu'il aille aux urgences parce qu'on aura besoin d'un bilan sanguin et autres probablement. D'accord. Alors, en ce moment, on ne chôme pas dans les urgences, surtout les services d'urgence pédiatriques. Je vais y arriver. Mise en cause, évidemment, les maladies de l'hiver, mais aussi l'inquiétude des parents. Maria Pasquet a passé une journée aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Compiègne. Depuis une semaine, la température des yeux de 19 mois reste élevée. Il est soigné pour une angine, mais ça ne passe pas. Il a toujours 41 filles. Vous pouvez aller en salle d'attente, on viendra le chercher. Ça marche. Merci. Après avoir consulté son généraliste, inquiète, sa mère a décidé de l'emmener aux urgences. Il pense que c'est une angine, mais il a beaucoup, beaucoup de fièvre et puis ça ne passe pas. Une demi-heure plus tard, Ezio est reçu par le pédiatre. À part la fièvre, qu'est-ce qu'il est comme ça ? Des diarrhées. Des diarrhées, de sel liquide ? Oui. Est-ce qu'il y a des vomissements ? Il y en a eu, oui. Samedi, dimanche, il y en a eu. Est-ce qu'il a mal quelque part ? J'ai l'impression qu'il a très mal à la gorge. Gorge, ça ne fait pas mal. Compte tenu de sa température élevée, le pédiatre examine Ezio pour évaluer son état général. Les poumons sont bien. Super. Ne t'inquiète pas. Verdict du pédiatre, c'est une rhinopharyngite. Je n'ai pas d'angyme, il n'y a pas d'otite, les poumons sont bien. On a une épidémie actuellement. Il n'y a que ça, des infections virales qui touchent le nez et la gorge et ça donne de la fièvre. Un simple virus. Néanmoins, pour éliminer tout risque d'infection bactérienne, le pédiatre réalise une analyse urinaire. Voilà, tout est négatif. Il n'y a pas d'infection urinaire, on est tranquille. D'accord ? Donc, pas d'infection urinaire, pas d'otite, pas d'angine, ça serait probablement viral. C'est vrai que là, ça va ? Il mange et tout, donc peut-être que c'est en train de passer. La majorité des consultations qu'on a aux urgences sont motivées surtout par l'inquiétude des parents. C'est des enfants qui peuvent être gérés par un médecin en ville, mais vu quand même que les parents, on le comprend, ils sont inquiets, surtout quand l'enfant est tout petit, ils ne trouvent pas d'autre moyen que de venir aux urgences pour consulter. Rien d'alarmant, Ezio s'en tire avec un banal traitement pour la rhinopharyngite. À la différence de Naël, qui tousse depuis plusieurs heures et a des difficultés à respirer. Asthmatique, depuis l'âge de 3 mois, sa situation est préoccupante au printemps, mais aussi en hiver. C'est fréquent à cette période hivernale d'avoir des enfants qui arrivent pour soit des bronchites asthmatiformes ou des crises d'asthme chez des enfants asthmatiques. Ça commence par une toux avec un gros rhume et ça descend sur les bronches et là, ça se déclare en crise. Pour soulager Naël, on lui administre en urgence de la ventoline qui va permettre de dilater ses bronches et de l'apaiser au niveau respiratoire. Là, j'ai mis le masque en route qui va nébuliser, donc qui fume, et on laisse l'enfant s'apaiser pendant 15 minutes avant de renouveler le traitement. L'effet est immédiat, mais malheureusement pas définitif. Ça va un peu mieux, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse le laisser partir à la maison car ça siffle pas mal. Donc on va le garder pour répéter les aérosources toutes les 4 heures le temps qu'il n'a plus de signe de lutte respiratoire. Parce qu'en dessous de 2 ans, une crise d'asthme est particulièrement préoccupante, Naël restera hospitalisée entre 24 et 48 heures. Alors on fait quand même un petit point parce qu'on a parlé de fièvre, docteur, mais il y a fièvre et fièvre. Par exemple, moi je vois mes enfants, ils peuvent avoir 39 de fièvre et vivre très bien et 38,5 et être complètement patraques. Pourquoi en fait ? Ça c'est très important, la tolérance de la fièvre. Est-ce que mon enfant tolère bien sa fièvre ? Il peut effectivement avoir 38,8, mais trottiner, jouer, manger correctement, être souriant. Celui-là a probablement un virus. Par contre, à température égale, à niveau égal, il peut être un peu abattu, mal mangé, être grognon, géniard ou avoir mauvais teint. Il est plausible qu'il ait une bactérie. Donc la tolérance de la fièvre est bien plus importante que le niveau de la fièvre. Et d'ailleurs, on donne le doliprane lorsque la fièvre est mal tolérée et non pas, comme on disait avant, au-dessus de 38,5. Ça ne veut rien dire. Ça a changé. Donc si on voit son enfant, son bébé abattu, etc., c'est à ce moment-là qu'on donne des médicaments. Oui, on va donner du doliprane et s'inquiéter aussi parce que s'il est abattu, s'il est mou, s'il n'a pas bien mangé, c'est peut-être une bactérie. Alors, on a parlé de la fièvre. Quels sont les autres critères qui doivent nous pousser à consulter et à emmener son enfant aux urgences ? Alors, l'alimentation, on l'a dit aussi, s'il mange moins de 50% de ration, le comportement et puis l'atout. Quel genre de toux ? Est-ce que c'est une toux très quinteuse avec une gêne respiratoire qui fait vomir ? Il y a tout et tout, là aussi. D'accord. Nouvelle question pour vous, docteur, de Virginie. Alors, ma fille de 10 mois ne cesse de tousser justement depuis le mois de septembre environ. Les nuits sont compliquées à cause des quintes d'étou pouvant durer plusieurs heures. Rien n'y fait. Alors, elle explique qu'on a essayé le linge humide dans la chambre, le lit surélevé, du mouchage. Son kiné lui a dit qu'il n'y avait pas d'encombrement bronchique mais je sens que ça le gêne comme des clairs. Elle n'a pas de fièvre. Je suis désemparée. Est-ce que ça peut cacher un problème un peu plus grave ? Alors, cet enfant est probablement gardé en collectivité parce que c'est un schéma assez typique. On attrape un premier virus à l'entrée en crèche, des fois même le lendemain de l'entrée en crèche et ça laisse chez certains nourrissons une irritation prolongée pour plein de raisons possibles. Cet enfant a peut-être des végétations développées. C'est l'âge des végétations. Les végétations sautent comme une petite éponge en arrière du nez et lorsqu'on a des virus répétés, ces gorgées de virus, ça coule en permanence. Ça fait des enfants qui ont une toux chronique. Cet enfant a peut-être aussi une irritation bronchique due au virus de la collectivité. On appelle ça l'asthme viro-induit. Les virus finissent par créer et garder une irritation bronchique chronique. C'est des enfants qui toussent tout le temps. Il y a d'autres raisons, bien sûr, le reflux gastro-esophagien, je pourrais inciter aussi l'allergie, etc. Mais plusieurs causes possibles à cette toux chronique. Et là, la maman dit qu'elle a tout essayé. Ça vaut le coup de par exemple un humidificateur avec des huiles adaptées essentielles au bébé, mettre un couchage en proclive, un peu allongé, l'oignon, que sais-je. Il y a des accendues de l'ail. Ah bon ? Plein de petites recettes que j'entends moi aussi à droite et à gauche. Pourquoi pas ? Bien sûr, on surlève le lit, on humidifie l'atmosphère, pourquoi pas les rondelles d'oignon, etc. Mais je pense qu'il faut quand même consulter peut-être même pourquoi pas un pneumopédiatre parce que si on est tombé dans l'asthme virou-induit, il y a des traitements de fond qui peuvent améliorer la situation. On ne laisse pas traîner à partir du moment où ça devient récurrent. Quand une toux est supérieure à 6 semaines, même chez un nourrisson qui va bien, mieux vaut consulter. Et la kiné respite, dans ce cas-là, elle peut être recommandée ? Lorsque l'enfant est très encombré, oui, quand le kiné permet à l'enfant de manger mieux, de dormir mieux, ce n'était pas le cas de cet enfant visible. Mais moi, j'ai entendu que la kiné respiratoire n'était plus forcément prescrite automatiquement en cas de bronchiolite, par exemple. C'est vrai, c'est vrai que c'est beaucoup moins prescrit dans les bronchiolites, mais je trouve quand même qu'il y a une bonne utilité à la kiné respiratoire, ça désencombre, l'enfant mange mieux, dort mieux, mais c'est beaucoup moins automatique que ça ne l'était avant. Oui, c'est vrai. Alors, on reçoit une nouvelle question de Solène, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais ça va peut-être être l'occasion de le redire. Doit-on forcément traiter la fièvre de son bébé ? Est-ce que vous pouvez nous redire Doliprane, oui, non, quel moment, même s'il y a 39 de fièvre ? Alors, 39, comme on a dit, ce n'est pas le chiffre qui compte, selon la tolérance de l'enfant. Voilà, s'il ne tolère pas bien sa fièvre, donc il n'a pas bien mangé, il est grognon, il a le teint peut-être même un peu grillé, il n'est pas bien, il n'est pas actif. Cet enfant-là, il faut lui donner du Doliprane pour le soulager. Mais s'il tolère bien sa fièvre, s'il a mangé correctement, s'il est assez souriant, s'il joue, même s'il a 39,5, vous devez lui laisser sa fièvre. Non, ce n'est pas vous pouvez, c'est vous devez lui laisser sa fièvre. vous dois. Parce que la fièvre a un rôle. La fièvre va aider l'enfant à se débarrasser de son virus. La fièvre va faire... Si on le met en body et que ça le fait frissonner, qu'il n'est pas confortable, ce n'est pas une bonne idée. C'est comme la mode des bains, à un moment donné, on le metait dans des bains tièdes. Ce n'était pas une bonne idée. C'était bien inconfortable. Les pauvres. Un mot sur les antibiotiques. Comme dit la pub, ce n'est pas automatique ? Oui, ça reste toujours d'actualité. Les antibiotiques ne sont pas automatiques. C'est pour les bactéries. Et c'est au médecin de distinguer s'il s'agit d'une bactérie ou d'un virus. Alors, on a une bonne question de Mathilde. Ma question concerne l'administration des médicaments lors des maladies. Quelles sont les astuces pour donner les médicaments à la cuillère type amoxicilline ? Ma fille de 15 mois refuse d'ouvrir la bouche. Peut-on mettre plusieurs médicaments dans son biberon tiède ? Bref, donnez-nous des astuces. Ce n'est pas simple. Il y a des enfants, dès qu'ils voient arriver la pipette ou la cuillère, c'est non. Donc, bien sûr, il y a des astuces. On peut mélanger les médicaments d'abord ensemble, donner ensemble, par exemple, l'antibiotique et un autre sirop ou le paracétamol ou quoi et les mettre, pourquoi pas, dans de la compote, pourquoi pas, dans le biberon s'il finit son biberon, sinon on ne sait pas combien il en a pris. Il y en a aussi qui le forcent un petit peu, ils balancent la pipette dans la bouche subrepticement. Il y a différents... Oh, regarde un oiseau ! Le paracétamol et le doliprane, c'est bon. Donc, si on peut mélanger doliprane et antibiotiques, c'est pas mal. Celui-là, il passe pas mal. Il y a différentes marques. En paracétamol, il y en a qui ont des goûts différents et si on n'aime pas l'un, on peut aimer l'autre. Et puis, dans les antibiotiques, il y a aussi des goûts différents. Le même antibiotique, selon si c'est un générique ou si c'est une molécule princette, j'allais dire, n'a pas le même goût parce que les génériques n'ont pas forcément misé sur le goût. Et parfois, je dis aux parents... Ah, mais c'est intéressant. Donc, en pharmacie, on peut peut-être insister pour ne pas avoir le générique. Disons que le médecin peut écrire un nom substituable pour des raisons de goût et non pas d'autres raisons et l'enfant prend mieux, parfois cet antibiotique-là plutôt que son générique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour protéger ces bébés contre les maladies hivernales, par exemple, les probiotiques, l'homéopathie ? Est-ce qu'on peut un peu prévenir quand même tous ces maux ? Alors, oui, il y a plusieurs possibilités pour renforcer le terrain de l'enfant puisqu'il s'agit de ça. Les probiotiques, pourquoi pas ? Donner des probiotiques surtout aux enfants qui sont issus de césarienne. Donc, c'est que leur terrain immunitaire nécessiterait des probiotiques. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y a une substance sur le vagin de la maman, c'est ça ? Alors, je vous dis n'importe quoi. C'est la flore tout simplement intestinale, soyons romantiques, qui fait qu'à la sortie d'un enfant par voie basse, il va se contaminer de la flore de sa mère et avoir déjà des bactéries intestinales. Il démarre bien. Celui qui est né par voie haute, par césarienne, n'a pas ces bactéries intestinales de sa mère et donc développe moins de flore lui-même. Donc là, c'est bien de lui donner des probiotiques. Voilà, de lui donner des probiotiques pendant plusieurs semaines. Et sinon, on lave bien le nez aussi, j'imagine, en vrai. Lavez le nez, on n'a jamais fait de la prévention, mais lavez le nez, c'est une bonne idée. Se passer les mains au gel hydroalcoolique lorsqu'on va d'un enfant à l'autre ou lorsqu'on est enrhumé soi-même, se soigner lorsqu'on est malade ou enrhumé. Ça, on l'a bien dit. Éviter trop de collectivité, les grands goûters de famille, les grandes fêtes avec plein d'enfants partout. C'est pratique. Il y a une semaine de Noël. Merci, docteur. C'est un petit message pour les tout-petits. Bien sûr. Merci, docteur. Merci à Clémentine Suki d'avoir préparé cette discussion. Voilà, on vous a accompagné. On aura encore mille questions. On en reparlera, évidemment.